Terre de café, Délonghi et Britta présentent à l'origine les voyages de Christophe Cervelle à la recherche des plus beaux cafés. Ce voyage, ça m'a permis de comprendre une philosophie. La philosophie de la famille Crochet, ça a été de dire, on sait ce qu'on veut faire. On va faire des choix. Si on le fait, c'est pour faire bien et on est fiers. En 2016, c'est enfin le moment pour Christophe de s'envoler pour le Brésil, premier producteur de café arabica au monde. Un pays dont la production a une influence considérable sur le marché du café. Pour ce voyage, il est accompagné d'Alexandre Bélanger, directeur général de Belco, importateur de café vert. Dans les régions de Minas Gerais et de Sao Paulo, Christophe et Alexandre partent à la rencontre de deux modèles agricoles aux extrêmes opposés. À Monte Alegre d'abord, puis à l'est de Mococca chez la famille Crochet, qui gère la ferme Fazenda Ambiental Fortaleza, ou FAF. Deux modèles agricoles et donc deux manières d'aborder la production de café, quand de plus en plus pour Christophe, la seule voie qui compte est celle de la durabilité. Le Brésil, dans le monde du café, c'est le premier producteur mondial d'arabica. Généralement, ce sont des méga-plantations très productives. Et le café donne le la, un peu, du marché. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème de production au Brésil, qui peut être lié à un manque de pluie, à trop de pluie, à des gels précoces ou tardifs, eh bien, les cours montent. Le Brésil, dans le café SPST, c'est intéressant, parce que c'est un gros faiseur de café. Sur un système colonial, encore. D'ailleurs, les familles qui dirigent le pays en politique, les grandes familles agricoles, c'est à peu près les mêmes. Mais comme ils sont loin d'être bêtes, ils ont bien compris qu'il se passait quelque chose, d'abord avec le café de spécialité. Et là, depuis deux, trois ans, ils ont compris qu'il se passait quelque chose avec le bio. Alors, il y a des petits producteurs qui se sont mis, compris comme dans les autres pays, qui pouvaient gagner leur vie avec ça. Donc, il y a cette génération, ces petites fermes-là, de gens qui sont formidables, hyper courageux, qui sont passionnés et tout. Puis, d'un autre côté, il y a les grosses fermes, les mecs qui sont capables de mettre sur la table, comme d'Aterra, plusieurs millions d'euros en se disant, on va faire du specialty. Et ils y arrivent. Ils arrivent à avoir des cafés de mieux en mieux. Ça ne prend pas un an comme ils pensaient. Ça prend plusieurs années, mais ils y arrivent. Donc, il y a ces deux versions-là. Mais la version un peu industrielle du café de spécialité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir deux choses. Une méga plantation. Et rencontrer des gens, il y en a un que je l'avais déjà rencontré à Paris, mais d'aller voir des gens qui, justement, sont l'antimodèle d'une méga plantation, c'est-à-dire une plus petite plantation, et qui a su totalement remettre en question son modèle agricole. En l'occurrence, il s'agit de Fazenda Ambiental Fortaleza, qui est, pour moi, un exemple de production durable au Brésil. En tout cas, c'est eux qui ont donné le la, la famille, à régénérer une ferme et totalement changer les principes agricoles. Alors, au début, il m'est souvent arrivé de partir avec d'autres torréfacteurs tous les premiers voyages. C'était intéressant parce qu'on confronte les idées, on a des points de vue, et puis, en général, on rigole bien. Mais bon, il faut bien choisir avec qui on part. Déjà, d'un point de vue humain, il faut bien s'entendre. J'ai voyagé avec la fine fleur de ce qu'est aujourd'hui le café de spécialité. Ça, c'est intéressant avec des reculs. Ce voyage, je le fais avec Alexandre Bélanger. En fait, Alexandre, je l'ai rencontré au tout début de Terre de Café. Et lui, à cette époque-là, il travaillait encore avec son père. Il venait de prendre la direction commerciale de la société. C'était un moment donné où le specialty coffee n'existait pas. Et on s'est tout de suite très bien entendu avec Alexandre. Et on a tous les deux, je pense, compris au même moment qu'il fallait que nos sociétés se tournent absolument vers la qualité. Donc moi, c'était facile. J'étais au début de quelque chose. Alexandre, il a repris une société. Son père travaillait encore dedans. Et je sais qu'au départ, il s'est un petit peu battu avec son père pour arrêter de faire du djima grade 5 et de faire du walaga café de forêt bio comme on faisait nous. Donc il y a cette relation-là. Et puis une relation de débutant, d'expérience commune autour d'une même vision. Et puis il y a cette construction. Moi après moi, année après année, je me souviens très bien au départ quand je construisais la gamme, qu'on avait du walaga café de forêt, on avait un peu d'Aterra du Brésil, on avait du Don Jiménez de République Dominicaine. Et je me souviens d'un déjeuner avec lui où je lui ai dit écoute, ça c'était en 2010-2011, je lui ai dit je n'ai pas les moyens de voyager, je ne connais personne à l'origine, mais je ne veux plus que du micro-lot. Il m'a dit écoute, je reviens vers toi dans un mois avec des solutions. Un mois, jour pour jour, on a redéjeuné ensemble, il avait toutes les solutions sur la table. On partage le même amour, des beaux cafés et de la durabilité, ça c'est vraiment important. Et puis c'est cette relation-là, on a construit quelque chose, alors chacun dans son domaine, lui en tant qu'importateur sourceur, moi en tant que torréfacteur sourceur on va dire. Mais on l'a construit en même temps avec une vision partagée et dans un monde nouveau, forcément ça crée des liens. Et l'autre chose, c'est qu'Alexandre m'a toujours soutenu. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, quand on a une petite affaire, il y a des grands moments de découragement, nouveaux marchés, nouvelles affaires, nouvelles expériences. Et il m'a toujours soutenu, il a toujours été convaincu, parfois plus que moi, du projet Terre de Café. Et ça, je lui en serai toujours reconnaissant. J'ai des anecdotes de soirées délirantes. J'ai une soirée au Brésil, on s'est retrouvés chez le copain de la famille Crochet. Il y a un chef à domicile, il nous fait goûter des trucs trop bons et on fait une dégustation de cachaça. On goûte trois cachaça, une blanche, une ambrée, une foncée. Et là, je n'avais jamais bu une cachaça comme ça, c'était super bon. Il nous explique, le bois, il le fait venir de France et tout. Ok, super, on commence à être un peu chaud à la cachaça. Il dit, je vous fais visiter mes chais. Et là, on arrive. En fait, on se rend compte que le mec avait des énormes... C'était des milliers de litres de cachaça et qu'il faisait sa cachaça chaque année. Il s'éclatait, mais qu'il n'y avait pas de marché. Donc, il nous demandait si ça nous intéressait d'importer de la cachaça en France. Au début, on est assez rigolo. Après, on a dit qu'on allait se concentrer sur le café. Mais voilà, c'est des anecdotes comme ça où on rencontre des gens incroyables. Et c'est bien si c'est partagé avec d'autres. Le Brésil, c'est un grand pays. Dans mon souvenir, on roule beaucoup, beaucoup d'autoroutes. Et puis, à un moment, on quitte la route. Ce n'est pas super, c'est de la plaine. On n'est pas vraiment dans la montagne. Et puis, il y a une ferme. Il y a marqué Montée Allégrée. Là, on voit des tas de gens qui sortent. À des crieurs, ce n'est pas très intéressant. D'ailleurs, je me souviens bien plus de ce que j'ai vu en arrivant chez Faf qu'en arrivant chez eux. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, c'est des méga-plantations. Ce sont des milliers d'hectares. Les arbres, tous serrés, en rang contre les autres. Il n'y a pas un pet de gazon, de pelouse. Le seul truc qui vit, c'est des espèces de fourmis très étranges, énormes, avec des pattes. Rien ne vit à part le café. En fait, c'est ça. C'est une terre désolée, toute blanchâtre, où rien ne vit à part des fourmis bizarres et des caféiers. Donc, tout est fait pour le caféier. C'est la monoculture intensive et extensive, pour le coup. Donc, on voit ça. Bon, ce n'est pas très réjouissant. On va dans un mirador. On voit qu'effectivement, il y a des hectares à la ronde. Il n'y a que des caféiers un peu désolés comme ça. Gros système d'irrigation. On voit clairement que ce n'est pas un endroit... Il ne devrait pas y avoir de café, en réalité. Avant, c'était de la forêt, tout ça. Donc, on voit ça. OK, super. Et le soir, on rentre. Et on voit le propriétaire, donc aux grandes familles de colons. Toujours un peu colons, d'ailleurs, dans l'esprit, moi, je trouve. Et là, il commence à nous montrer super fièrement un film où là, on voit les films soviétiques, mais avec des avions qui arrosent de pesticides, les plantations, toutes les récoltes à la machine, avec les arbres qui sont violentés par les machines, secouées jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Le procès gigantesque. Et bon, là, on se dit, bon, en fait, il faut qu'on parte d'ici assez rapidement. Alors, le soir, le mec à sa maison, il a fait une usine d'alcool à canne à sucre juste à côté. Donc, c'est surréaliste. Il y a la petite maison un peu coloniale, un petit truc avec une piscine très jolie où on était, nous, juste à côté. C'était la maison d'hôtes, en gros. Et puis, à côté, il y a une méga usine avec des lumières, des fumées partout. Donc, tout ça, c'est bizarre. Petite soirée quand même, cocktail, parce qu'on est quand même au Brésil. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Et le lendemain, on réveille, on se tire et on est très contents de partir. Chez les Terres de Café, il y a des producteurs avec lesquels on travaille depuis le début. Et ça aussi, c'est de la durabilité. Parce qu'un producteur, lui, il a besoin d'avoir des partenaires fiables. Moi, j'ai besoin d'avoir des producteurs fiables. Et lui, il a besoin d'avoir des partenaires fiables. C'est-à-dire qu'on a besoin de visibilité. D'une certaine manière, quand on fait un business, puisque là, on parle de... C'est un business aussi, c'est une passion, mais c'est aussi un business. On a besoin d'avoir de la visibilité. On a besoin de savoir où on va et avec qui on va. Donc, on a besoin de visibilité des deux côtés. Moi, j'ai besoin de savoir que je vais pouvoir disposer de ces cafés-là un an, deux ans, trois ans, dix ans, puisqu'il y a tout le marketing qui va autour, la formation des baristas et l'offre pour les pros, le grand public, etc. Et lui, il a besoin de savoir si cette année-là, j'achète 100 sacs, que je m'engage l'année d'après à acheter 130, 150 ou un container ou deux containers. Et lui, ça donne visibilité aussi. Ils savent s'ils doivent acheter des terres en plus, s'ils doivent planter en plus, s'ils doivent avoir des lits de séchage en plus, s'ils doivent emprunter de l'argent à la banque quand c'est possible, des taux d'intérêt qui sont d'ailleurs totalement indignes dans les pays producteurs. Mais bon, c'est une autre histoire. On a besoin de visibilité pour structurer un business. Aujourd'hui, on arrive à un point un peu bizarre où on achète des cafés du Brésil de 81, le même prix qu'on achète en Éthiopie qui est scoreé 86. Donc forcément, il y a un report de la demande sur ces cafés. Donc ces cafés augmentent. Quand on a un bon partenaire, quand on a joué le jeu depuis le départ, ce bon partenaire va dire écoute, les micro-lots, moi, je n'ai pas de surcoût, je ne vais pas t'augmenter, je ne vais pas te doubler le prix, je ne vais même pas te mettre 20%, ça ne bougera pas. Et moi, de la même manière, je m'engage sur des prix et des volumes. Donc voilà, c'est ça un partenariat. Et donc quand on voyage, soit on va découvrir des nouveaux partenaires, soit on va se renseigner sur ce qui se passe, soit on va consolider des liens d'amitié, d'affaires et de consolider des volumes aussi. Les producteurs ont besoin de soutien, mais moi, j'ai besoin du soutien des producteurs aussi. Dans les moments durs, quand le marché double, j'ai besoin de leur soutien. C'est ça un partenariat constructif. Et c'est comme ça qu'on va maintenir une jolie filière dans le café de spécialité. J'ai besoin d'éléments de comparaison, donc il faut toujours aller voir ce qu'il n'y a pas bien, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de super bien pour se faire une idée. Donc je n'ai jamais perdu mon temps en pays producteur, jamais. Voilà, alors le lendemain, on va chez FAF, Fazenda Ambiental Fortaleza, la famille Crochet. Là, on commence à attaquer vraiment la montagne. Chez eux, on est à 1002, je crois. C'est très haut pour le Brésil. On a 1100, 1002. Et puis, on attaque la route. C'est joli. On traverse des petits villages. Il y a des champs, des arbres. Et puis, d'un seul coup, on arrive à Mococca. On prend une petite route. Et là, il y a une pancarte que tous les amateurs du café de spécialité connaissent. C'est le sign de la ferme, Fazenda Ambiental Fortaleza. Très beau, couché de soleil derrière. Et là, on roule et on traverse les plantations. Et effectivement, là, on arrive dans des décors vraiment de café tels qu'on les imagine quand on aime le café de spécialité. et surtout, on arrive chez Faf dans l'enceinte de la ferme. Là, il y a des arbres partout. Et c'est Papa Crochet qui nous accueille et qui nous explique que cette ferme-là, c'est l'héritage de sa femme, qu'eux étaient dans le business d'import-export à New York, qu'ils ont pris la décision de revenir à la ferme, de réexploiter la ferme, mais de manière complètement différente, de diviser par 10 les volumes, de replanter des arbres, de parcelliser. Et surtout, quelque chose d'extraordinaire, et moi, je pense que leur travail, le plus important de leur travail, c'est peut-être ça, c'est de faire tous les villages autour de la ferme pour raconter aux microproducteurs brésiliens, il y en a plein dans cette région, il y en a plus de 300, rien qu'autour de leur ferme, comment ils travaillent, et de leur proposer de travailler de la même manière, et de leur proposer de mettre leur café sur le marché. Là, ce qu'ils leur proposaient, c'est d'arrêter d'utiliser du round-up, de soigner les séchages des cafés, et surtout, de mettre le café sur le marché, c'est-à-dire de vendre le café plus cher, parce qu'ils travaillaient en direct avec des torréfacteurs qui avaient besoin de beaux cafés. Je ne les ai pas vus faire, mais j'ai vu des films que les crochés nous montrent quand on va chez eux, où c'est vraiment, ils sont sur la place de villages, un peu à la Western Spaghetti, il y a l'église, l'épicier, voilà, l'école, la mairie, et 200 mecs qui sont là et qui écoutent les crochés en train de parler à un micro et de montrer des photos. Ils ont fait un travail d'évangélisation tout autour de leur farbe qui est assez incroyable. Et le projet Bobo Link, il y a beaucoup de gens qui boivent du café qui connaissent Bobo Link, c'est devenu une marque. En fait, Bobo Link, c'est le nom d'un oiseau migrateur et l'objectif, c'était de te faire revenir dans la région. Il a quitté la région parce qu'il n'y avait plus d'art, parce que les rivières étaient pollues, etc. Je ne sais pas s'il est revenu d'ailleurs, mais en tout cas, le projet Bobo Link, c'est ça, c'est d'agréger des cafés, de faire un 82, 83, 84 les bonnes années et de faire un café de flux et de trouver un débouché qui soit valorisé avec un prix d'achat qui soit digne pour tous les producteurs de la région. Et c'est, en somme, de créer une petite appellation contrôlée régionale. Et ça, c'est un travail extraordinaire. J'achetais un micro-lot de la ferme à l'époque, un tout petit. C'était des mochas, c'était des grains tourons. Ils avaient fait des mochas, c'était bon. Je connaissais le café parce que c'était une marque, mais je découvrais ce que ça voulait dire. En réalité, quel était le projet derrière Bobo Link, c'est un projet qui est devenu une marque. Quand quelqu'un veut un bon café, mais très peu d'acidité, on lui propose un Bobo Link. C'est du chocolat, de la noisette, c'est plutôt plat, c'est joli, c'est clean, c'est propre. D'ailleurs, je pense que ce qui fait la différence avant tout entre un café indus et un café de spécialité, c'est que c'est propre, c'est que l'arrière-goût est bon, ça n'assèche pas les muqueuses, on part avec ça, c'est joli. Après, les grands cafés de spécialité, ça a du relief, d'acidité, etc. Le Bobo Link, ce n'est pas un grand café de spécialité, c'est un bon café de spécialité et pour moi, c'est un très bon café de transition. C'est-à-dire, quelqu'un qui achète un café lambda et qui veut s'initier, un Bobo Link, c'est parfait parce qu'il ne sera pas choqué, il ne va pas s'enfuir au courant, il va apprécier et ça lui aura juste envie de progresser. En fait, ce voyage, ça m'a permis de comprendre une philosophie. C'est-à-dire que la philosophie de la famille Crochet, que ce soit le papa, le fils ou la maman, ça a été de dire, on sait ce qu'on veut faire, on va faire des choix. C'est là où j'inscris l'être humain vraiment au sein du terroir. et ils se sont dit on n'est pas obligé de faire du café, si on le fait, c'est pour faire bien et en être fiers. Et avant, à peu près tout le monde, ils ont su comment le faire. Ils ont le courage de diviser par 10 leur volume, de planter des arbres, de faire des cafés nature, et bien fait, d'utiliser moins d'eau. Là, ils en sont à mettre des filtres naturels dans la terre pour l'eau qui sort des aires de séchage retourne à la rivière qu'elle n'ait pas d'impact. Voilà, ces gens-là ont eu cette vision-là. Et à ma connaissance, ils l'ont eu avant tout le monde. Et dans un pays hyper productiviste où mettre des engrais jusqu'à il y a peu de temps ou du round-up, ça ne choquait personne. C'est de l'agro-business. C'est un pays qui vit en grande partie de l'agro-business. Et donc, eux, ils ont pris un modèle à contre-pied. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le Brésil, ça représentait beaucoup de cafés parce qu'on achetait un café qu'on appelle le Bourbon Junior qui n'est pas vendu dans nos boutiques, qui est un café d'assemblage, qui est un 81, 82, qu'on achetait relativement peu cher. Et donc, c'était une manière pour nous d'avoir des prix extrêmement compétitifs avec nos concurrents industriels. ça représentait beaucoup. Ça, on a arrêté. Donc, aujourd'hui, le Brésil, ça représente Fazenda Ambiental Fortaleza, c'est-à-dire une centaine de sacs. On fait le boboling bio et puis, là, on fait un micro-lot avec eux de leur ferme. Alors, beaucoup, ce qui est amusant, c'est que beaucoup parlent de FAF, Fazenda Ambiental Fortaleza. Beaucoup disent connaître le café, mais en réalité, des cafés de la ferme, il y en a très peu. C'est une toute petite ferme. Le boboling, ça ne vient pas. Ça vient des producteurs environnants. Donc, on a voulu refaire un micro-lot FAF. On va faire un Ikatou Nature cette année. Donc, ça doit représenter 70 sacs. C'est rien. Donc, se passer du Brésil, bien sûr, c'est possible. Après, il ne faut pas se passer des jolies choses. Le travail que fait FAF, c'est un travail totalement respectable et il faut le valoriser. Et puis, FAF mérite d'avoir un tiers de café comme torréfacteur, mais nous, on mérite vraiment aussi d'avoir un FAF comme fournisseur de café. Donc, c'est une famille, on se connaît bien, c'est une famille que je veux suivre. Donc, évidemment qu'on peut se passer du café du Brésil, mais il ne faut pas non plus être débile et se dire non, pas de Brésil parce que le Brésil, c'est pourri. Déjà, ce n'est pas vrai. Et en plus de ça, il faut encourager la nouvelle génération de caféculteurs qui essaient de faire des belles choses. A l'origine, remercie Britta et Délonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. A l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Le Filtre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guiné et monté par Florence Ovestre avec les musiques de Yoc Moc. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Leseigneur pour Terre de Café.